Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous avez tous super bien. Moi franchement ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement parler des bases du jeu, mais on va parler des bases du texte formatting. Donc on va tout simplement regarder comment vous pouvez faire ce genre de message. Donc si on regarde notre alliance à nous par exemple, on a eu un tableau d'affichage customisé. Avec des couleurs, avec des textes gros, du texte différent, des symboles et un petit peu de traits, des lignes et du texte en italique. Donc un peu n'importe quoi pour le texte, vous pouvez faire plein de designs différents, toutes les alliances en font. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire. Et donc je vais vous montrer tout simplement tout ce que vous pouvez faire à ce niveau là pour pouvoir faire ce genre de design. ou même en faire dans les mails, ça marche aussi dans les mails, pour soigner vos messages que vous faites, si vous faites des messages d'alliances, ce genre de choses. Et ça marche également dans les marqueurs, mais je ne sais pas si on en a, je doute qu'on en est actuellement de fait, non on n'en a pas, mais c'est beaucoup plus petit, du coup on a beaucoup moins de place pour faire ce genre de design. Et donc ça se limite à très peu de choses, mais c'est aussi possible et ça marche tout à fait. Donc on va directement partir dans les mails, je vais directement surtout aller chercher mon farm, parce que si vous voulez faire ce genre de message, il va vous falloir quelqu'un à qui envoyer le message, tout simplement parce que vous allez lui spam sa boîte mail. Donc moi je vous conseille d'utiliser un farm, parce que sinon ça va vraiment spam la boîte mail. Et donc ça risque d'être un problème, donc je vais trouver mon farm, et je vais lui envoyer des petits mails. Donc ici on peut mettre n'importe quoi, et ici on va commencer cette première partie. Donc si vous voulez faire du texte en gras, il faut juste mettre ça, donc vous ouvrez les flèches, vous mettez un B, vous refermez, vous faites bien ça, je vous mettrai de toute façon tout en description, et tout en commentaire, vous aurez toutes les explications. Vous avez ça, vous pouvez maintenant marquer ce texte doit être en gras. Hop, et là très important, il faut refermer avec un slash. Donc vous faites exactement la même chose, sauf que vous mettez un slash dans le même sens que moi, et vous mettez un slash avant le B, et vous remettez un B. Donc là en fait, on indique qu'on ouvre la partie où on veut que ce soit écrit en gras, et là on la ferme. Donc on pourrait après continuer d'écrire, et ce texte ne sera pas en gras, parce que c'est terminé. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous pouvez avoir, je ne peux pas le faire mais je vais vous montrer après. Là si j'envoie déjà, hop, on va voir que ça a envoyé un texte en gras. Voilà, donc ce texte doit être en gras, ce texte ne sera pas en gras. Par contre ce que vous pouvez faire, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez du coup faire, le gras, comme on vient de voir, donc ce texte sera en gras. Ici, on peut mettre, alors là un nouveau détail qu'on va voir juste après. Hop, donc je vais le mettre en, si je fais n'importe quoi comme ça, ça devrait me mettre quelque chose. Couleur, on le referme, et donc là vous allez voir que, on va passer à la couleur juste tout à l'heure, mais je peux avoir encore un mélange. Et là ce que je suis en train de vous montrer, c'est que je peux mettre du code dans du code, et que du coup ça fait des combinaisons tout simplement. Hop, si je fais ça, et que je l'envoie, vous allez voir que ce texte sera en gras, couleur, texte du gras. Donc, c'est en blanc tout simplement parce que la couleur que j'ai mis, elle n'existe tout simplement pas. J'en ai mis une au pif, je n'avais pas le code, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment vous prenez une couleur. Donc du coup, vous voyez qu'on peut combiner, donc là j'ai combiné du texte en gras avec de la couleur. Donc c'est totalement possible. Et vous pouvez du coup ainsi mettre du texte en couleur et en gras. Mais du coup, pour revenir à la couleur, c'est pareil, vous faites « Color ». Donc là vous voyez, on n'est plus dans le gras, là on passe à un autre texte, « Color » pour couleur. Égal, vous mettez un hashtag et là vous venez renseigner un code. Et ce code couleur, il est disponible sur un site que je vous présente tout de suite. Voilà, donc le site il s'appelle « HTML Color Code ». Et tout simplement ici, vous avez accès à une palette de couleurs que vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez, de la couleur que vous voulez tout simplement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à copier ce petit hashtag là. Donc vous le prenez, vous le copiez, vous revenez en jeu et vous n'avez plus qu'à le coller. Donc bien important de mettre le hashtag juste avant, n'oubliez jamais le hashtag, il doit être là sinon ça ne marchera pas. On peut refermer nos flèches, marquer « Couleur rouge » parce qu'on a pris une couleur rouge et toujours fermer avec un slash et l'objet avec lequel on a commencé, donc « Couleur ». Donc là, si on envoie ça, on aura un texte en couleur rouge. Voilà, couleur rouge, il n'est pas en gras parce qu'on n'a pas spécifié qu'il devait être en gras. On va voir un autre, avant de passer au prochain code, on va voir déjà un petit détail très important. C'est que lorsque vous faites du texte complexe et donc que vous avez du texte en gras, en couleur dans les mêmes phrases, n'oubliez jamais de fermer correctement. Je vous montre ce que je veux dire par là. Là, je vais commencer à faire du texte en gras comme on avait au début. Donc texte, enfin d'abord je vais faire ça. Du texte en gras avec de la couleur. Donc color égale, hashtag, on va mettre celui qu'on a pris tout à l'heure. Voilà, texte. Et là, je vous mets un exemple de texte qui ne sera pas en couleur et qui ne sera pas gras par la même occasion. Hop, ni gras. Donc je vais fermer. Donc là, fermer en faisant exprès de faire une erreur. Donc si vous la voyez, c'est bien, vous êtes en avance. Mais sinon, vous allez comprendre tout à l'heure. Et là, on va mettre la même chose. Mais je vais changer un petit détail. C'est que je vais tout simplement fermer dans l'ordre. Je vais fermer dans l'ordre. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez comment j'ai fermé mon premier texte. Et ça, beaucoup de gens font l'erreur. J'ai commencé par ouvrir du gras. Ensuite, mettre de la couleur. Ensuite, j'ai mis mon texte. Sauf que j'ai fermé le gras en premier. Or, j'ai ouvert le gras en premier. Donc je dois fermer le gras en dernier. Vous devez respecter cet ordre. En fait, c'est un sandwich. Imaginez-le comme un sandwich. Vous ne pouvez pas mettre le pain à la fin avant de mettre la salade à la fin. Vous devez forcément terminer par le pain. Donc, prenez cet exemple-là. Lorsque vous ouvrez quelque chose, respectez cet ordre. Donc là, j'ai ouvert le gras, la couleur. Dans ce cas-là, je ferme la couleur et le gras. Donc si j'envoie ce message, vous verrez que ça ne marchera pas. Alors qu'à la fin, le deuxième texte, il va fonctionner. Parce que là, j'ai bien ouvert le gras, la couleur. J'ai fermé la couleur. J'ai fermé le gras. J'ai fermé dans l'ordre. Donc là, si on regarde, alors ça n'a pas fonctionné parce que j'ai mis le code ici qui ne fonctionne pas. Mais si je le fais à part, donc que je remets mon message, voilà, et que du coup je retire celui-là, vous verrez que ça ne marchera pas. Mais que l'autre, hop, je le fais parce que c'est important pour que vous puissiez visualiser. Là, ça ne marche pas. Maintenant, si je renvoie la même chose, mais que, hop, ici, je supprime le message du haut. Hop, on supprime tout et on envoie ce message, du coup, celui qui fonctionne, on voit bien que lui, il fonctionne. Parce que, justement, on l'a fermé dans l'ordre. Donc, respectez bien cet ordre. Et maintenant que vous avez ces bases-là et que vous comprenez comment ça fonctionne, on va pouvoir voir un nouveau petit détail. C'est l'un des plus importants, c'est la taille du texte. Donc, pour modifier la taille du texte, il suffit d'écrire size égale et de mettre un nombre. Donc, moi, je vais mettre 50px pour préciser que c'est des pixels. 50px et vous pouvez mettre texte en gros. Alors, vous devrez ajuster parce que vous ne visualisez sûrement pas ce que c'est que 50px. Moi non plus. Mais du coup, j'ai bien ouvert mon size. J'ai précisé ma valeur. Donc, toujours mettre le px, le nombre que vous choisissez. Et je l'ai fermé à la fin. Maintenant, je l'envoie. Et ça va nous donner un texte en gros. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez combiner ce genre de données. Donc, par exemple, je veux faire un texte en gros, en couleur et en gras. Donc, pour ce faire, je vais respecter mon ordre comme toujours. Je mets du gras. J'ouvre la couleur. Je vais mettre color égale, hop, hop. Alors, je n'ai plus ma couleur, mais c82, c2c. C82, c2c. Hop. C82, c2c. On ferme. On ouvre encore une fois avec la taille. Donc là, cette fois, on va lui dire 50px. On a tout bien ouvert. Maintenant, on peut mettre notre texte en gros. On peut fermer dans l'ordre, comme je l'ai dit. Donc, on va fermer avec la taille en premier. Ensuite, la couleur. Hop. Et ensuite, on va fermer avec le gras. Comme ceci. Et on envoie. Et on aura du texte en gros, en gras et en couleur. C'est comme ça que vous faites de l'HTML. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment que de la logique. Il faut juste bien respecter la règle que vous devez fermer dans l'ordre. Donc, si on regarde notre tableau d'alliance, normalement, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez faire le texte en gros, comme ici. Vous savez le mettre en couleur, comme ici. En gras, en même temps, comme ici aussi. Ici, c'est simplement du texte en gras. Donc, vous savez faire tout ça normalement. Il nous manque ce petit détail-là. Le texte en italique, c'est pareil. Rien de plus simple. On retourne. Et en fait, le texte en italique, c'est tout simplement un i. Donc, vous faites juste ça. Vous mettez texte en italique. Vous faites ça. Hop. Et vous envoyez comme ceci. Et voilà, vous avez votre texte en italique. Donc, c'est tout simple. Il n'y a pas de détail en plus. Vous pouvez évidemment, comme tout à l'heure, le combiner avec du gras, le combiner avec de la couleur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici. Dans notre tableau d'alliance, on l'a fait. On a bien de la couleur, du gras et en italique. Pour ce qui est ici des symboles. Donc, ici, on a un 5. On a du texte qui est bizarre, qui n'est pas comme le texte que vous avez de base. Alors là, c'est tout simple. On est allé le chercher sur un site qui nous propose des symboles. Car on peut mettre des symboles dans le jeu. Vous en avez sûrement déjà vu. Beaucoup ne fonctionnent pas. Mais la plupart fonctionnent. Ceux qui sont intéressants pour faire ce genre de choses. Et donc, je vous rejoins directement sur le site que je vous mettrai bien évidemment aussi en description et dans le commentaire. Donc, nous revoilà sur le site qui propose des symboles. Donc, j'en ai deux. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc, je vous mets les deux en description. Pourquoi je vous en propose deux ? Parce qu'il y en a tout simplement qui en ont des différents. Donc, il vaut mieux tous les avoir. C'est pratique. Comme ça, si jamais il y en a un qui ne marche pas ou que vous voulez, vous pouvez toujours essayer de trouver un petit peu un qui se ressemble dans un autre site. Ou ce genre de choses. Parce que celui-là, il ne les a pas toutes. Donc, à ce niveau-là, vous avez un choix énorme. Et si j'en prends du coup aléatoirement, vous voyez que par exemple, si je vais me prendre ce 4 là, je peux le prendre et je peux l'envoyer ici en le copiant. Donc, celui-là, je sais qu'il fonctionne puisqu'il est dans notre décision d'alliance. Et lui aussi, vous pouvez lui appliquer des tags. Donc, par exemple, on va dire que je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en gros. Donc, size égale 50. Vous pouvez augmenter en 80px par exemple. On va augmenter pour changer. On referme dans l'ordre. Ne surtout pas oublier ça. Sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, vous savez qu'il y a un problème et vous pouvez analyser votre code pour voir où est le problème. Et je vous invite vraiment, vous voyez, je l'ai mis en gros et en gras. Je vous invite vraiment à vérifier avant d'envoyer vos mails comme je suis en train de faire sur une farm. Parce que si vous envoyez un mail et que ça devient comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça, les gens quand ils vont lire le mail et qu'ils ont ça en plein dans le mail, c'est très gênant. Donc, vérifiez bien avant d'envoyer tous vos mails que vous faites avec du code comme ça, s'il fonctionne tout simplement. Parce que sinon, ça va être gênant et ça ne sera pas pratique. Alors, ce code HTML, il faut savoir qu'il ne fonctionne pas dans les pseudos, il ne fonctionne pas dans le chat. Il fonctionne dans les balises par contre. C'est-à-dire que si je prends ça et que je fais, hop, B, hop, hello, et qu'on le coupe comme ça, vous allez voir que tout simplement ici, si je le partage dans l'alliance, donc je vais le partager ici, vous voyez, ça me l'a mis en gras. Donc, vous pouvez faire ça pour décourir un petit peu. Ça fonctionne aussi dans les balises, dans les balises d'alliance. Je ne vais pas vous le montrer parce que je ne suis pas ici actuellement, mais ça fonctionne aussi ici. Donc, c'est intéressant de connaître ce petit détail du jeu. Vous pouvez faire du code comme ça et vous pouvez décorer un petit peu vos alliances et faire des mails un peu plus propres. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes, montrez-moi votre code. Je vous dirai qu'est-ce qui ne va pas avec votre code, il n'y a aucun problème. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KVK. Sous-titrage ST' 501